Aujourd'hui, je vais vous parler des deux mots qui sont le shi-sen et le shi-te-chen. Tous les deux nous donnent des actions où le but c'est de poser la pointe sur notre cible, sur la de la serre. Mais c'est quoi la différence entre les deux ? Commençons avec le mot shi-sen. La traduction laquelle nous est donnée en France, c'est projeter ou projection. Est-ce que c'est la bonne traduction ? On verra ça. Le mot shi-sen a des racines qui vont très loin. Par exemple, au proto-indo-européen, c'était skevet, qui voulait dire avancer ou pousser. Ça nous donne au proto-germanique du sköjtana ou encore au vieux hôte allemand shi-sen. Et après, on arrive au moyen-hôte allemand et en allemand moderne, on dit shi-sen. Et si je vous donne la traduction en anglais, l'anglais qui est, rappelez-vous, une langue germanique, vous allez savoir ou connaître la traduction. En anglais, c'est shoot, to shoot. Eh oui, tire. Le sens véritable, c'est tirer. Par exemple, je tire à la carabine. Je tire à la fronte. Garde ça toi-le-cête. Si on va passer maintenant au mot shtechen. Shtich ou shtechen. La traduction laquelle nous est donnée en France, c'est es-slog. Pareil, est-ce que c'est la bonne traduction ? Le mot shtechen vient du mot du vieux hôte allemand qui est steh-sen. Ce qui donne après en moyen-hôte allemand et aussi en allemand moderne, shtechen ou shtich. L'essence véritable de ces mots, c'est piquer. Par exemple, l'abeille va me piquer. Donc, pour moi, entre schissen et shtechen, tous les deux sont des estocques. Tous les deux sont des estocques. D'ailleurs, estocque et estocke, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça serait poignardé ou transpercé. Qui vient de l'ancien français estocque, écrit avec un C. Qui est dérivé du porto-germanique stokkuna. Donc, nous avons quasiment les mêmes racines que schissen ou encore shtechen. Donc, pour moi, les schissen et les stechen sont tous les deux de ces estocques. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Si on regarde les glossateurs attachés au mot shtechen ou shtich, on trouve souvent le mot évinden, les rotations. Ou encore le mot binden, les liaisons, les liens. Et si on regarde le mot schissen, il y a quasiment tout le temps, le mot lang qui va avec. Lang, ça veut dire loin ou longue. Rappelez-vous tout à l'heure l'exemple que je vous ai donné pour shtechen et shtich, l'abeille. Pour que l'abeille vous pique, il faut qu'elle est vachement près. Je dirais même qu'elle est obligée de se poser dessus. Au contraire, si je veux vous tirer dessus avec une carabine, je peux m'éloigner. Ce n'est pas un problème. Donc, pour moi, ça ne me regarde que moi, bien sûr, mais la différence entre les deux, c'est la distance. La première et la vraie différence entre les deux, c'est la distance. Et la distance, après, va nous obliger d'avoir un certain comportement. Par exemple, pour un schissen, je suis obligé d'être très dynamique, très explosif. Prendre la ligne, rentrer là-dedans. Au contraire, pour les shtich, c'est un peu plus subtil. Donc, les traductions, bon, je me répète, pour schissen, pour moi, ça serait tiré. Pour shtich, shtechen, ça serait piqué. Et tous les deux sont de ce stade. Après, les traductions sont ce qu'ils ont. Ils sont comme ça, et c'est typique des années. On ne va pas les changer. Mais, voilà, maintenant, vous avez le sens véritable. Et peut-être une petite mémotechnique avec l'abeille et la carabine. D'accord ? Très bonne journée à vous. Ma journée, elle a commencé déjà quelques temps. Donc, là, je vais passer à l'apéritif. Mes amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada